Alors bonjour à tous, c'est Rue de Retrovers, chers amis sur YouTube en ce début de semaine 12 juin 2023, 10h30, pile heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très appréciés. On vit dans un monde complètement, complètement inimaginable. Jamais on n'aurait pu penser ça. Je parlais avec des clients hier au resto, et presque tout ça avec qui je parlais était obligé d'admettre qu'on est rendu dans un régime totalitaire. Au Canada, au Québec, en France. Tout ce gouvernement, cette institution, par exemple au Québec ou en France, qui depuis la révolution tranquille que l'élite nous a amenée, une révolution qui a été pour eux autres au mai 68 en Europe, nous a instauré un système de ce qu'on appelle la social-démocratie qui aujourd'hui ressemble plus à une sociale-médiocratie. Toutes ces têtes parlantes, ces marionnettes qui se sont succédées, ont toutes vanté, naturellement, l'équité, l'égalité, maintenant l'inclusion, tous des concepts farfelus, vides de sens, parce qu'ils sont déjà entre nous, déjà vivants. Nous autres, le monde ordinaire, on inclut tout le monde, on accepte tout le monde, on vit avec tout le monde. Je ne sais pas d'où vient cette idée, c'est comme tellement farfelu. De laisser prétendre qu'il y a une discorde, qu'il y a, comment dire, des frictions entre la population sur différentes questions. Il n'y en a pas. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer un certain mouvement, d'autres qui vont critiquer une certaine orientation, mais c'est tellement minoritaire, c'est même pas minoritaire, c'est banal. Mais on prend ces gens-là pour les, comme, généraliser le système, puis généraliser la population, c'est complètement scandaleux. Donc depuis, on pourrait dire, mai 68, on nous impose la sociale médiocratie. L'équité, l'égalité, puis tous les gouvernements qui se succèdent, indépendamment des partis au pouvoir, sont tous là pour, naturellement, appliquer ces grands principes de grande vertu qui nous ont menés à 2023, avec plus d'inégalité, plus d'inéquité, puis plus de division. C'est complètement aberrant. Et pendant que cette élite politique, cette espèce de bande de parasites, vivait à nos dépens, nous divisait et représentait le petit club sélect qu'on voit pas trop, qui est caché, mais qui possède toutes les ressources naturelles, qui possède le système monétaire, puis qui ont toutes leurs marionnettes dans nos gouvernements, nos politiciens, nos partis politiques, bien ces gens-là sont morts de rire, s'en mettent dans les poches comme c'est pas possible, et se sauvent avec la caisse, pendant que nous autres, on est là, à débat d'idiotie, de vent, puis d'imbécillité. Alors qu'il y a deux questions fondamentales, puis c'est ça dont on parlait hier avec les clients et moi, tout le reste, c'est tellement, comme ils disent en anglais, irrelevant, sans importance. Il y a deux questions fondamentales qui devraient être posées par des gens honnêtes. Si les médias étaient honnêtes, si les... Un backbencher, prends un backbencher, hein, un figurant qui est là dans nos parlements, ce qu'on appelle les députés d'arrière-cièges, qui sont assis sur leurs deux mains toute la journée à se gratter le cul. Moi, ça fait qu'il y en a pas un qui s'y lève et qui demande deux questions bien simples qui s'adressent à la classe dirigeante. Première, répondez à ça, à qui appartient les ressources naturelles de la planète? Est-ce que c'est à vous autres? Est-ce que c'est à la petite gang de Rockefeller, Rothschild? Est-ce que c'est à la petite gang qui nous gouverne? Ou c'est à toute l'ensemble de la population? C'est, dans le fond, à qui appartient la Terre? C'est comme si ces gens-là s'étaient appropriés, la planète, puis s'en étaient servis pour s'enrichir à nos dépens, en nous utilisant comme force de travail pour extraire, transformer et vendre tout ce qui peut être extrait de la Terre et transformer. Puis, deuxième question. Comment se fait-il que le système monétaire dans lequel on évolue est contrôlé et appartient au secteur privé? Et comment ça se fait que nos gouvernements s'endettent auprès du secteur privé pour faire rouler une grosse machine monstrueuse, gouvernementale, sociale, médiocre, puis qu'on refile la facture, puis qu'on paye des intérêts? Et que ce secteur privé-là contrôle le système monétaire décide de quand il va y avoir une crise économique, décide de quand il va y avoir des augmentations de taux d'intérêt, décide du taux de l'inflation, décide du crash, décide de la crise économique. Il n'y a pas d'autres questions qui sont importantes. Le reste, c'est sans importance. Moi, je vais avoir vos commentaires. Dans la boîte de description, il y a mon courriel, je veux que vous m'envoyez des commentaires sur ce que je viens de vous dire, sur mon intro, parce que je pense que c'est fondamental. On s'est tous fait rouler par une bande de bachibouzoucs qui nous ont vendu la social médiocratie. Puis dans le fond, on aboutit avec quoi? Un totalitarisme où tu ne peux plus rien dire, plus rien questionner, tu dois te conformer, fermer ta gueule, sinon tu vas être banni, tu vas être puni, sanctionné, même emprisonné, ou on va t'envoyer des amendes. Donc ça, c'est toute cette même gang-là qui dans les années 60-70, même 80-90, criait au EFOR, mon corps, mon choix. Tout le monde se rappelle dans les fameuses campagnes, mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. Puis j'étais d'accord avec ça. On a vu depuis les trois dernières années, ces mêmes défenseurs-là ont complètement envoyé ça à la poubelle et t'ont forcé, t'ont forcé à prendre un traitement médical contre ton gré, sinon t'étais puni. Donc, tous ces grands défenseurs-là de la grande liberté, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, la liberté de parole, c'est important. On dénonçait toutes les guerres, maintenant on nous envoie toujours en guerre. Les riches sont plus riches que jamais, les pauvres sont plus pauvres que jamais, puis la classe moyenne est rendue dans la classe de la pauvreté, gracieuseté de toute cette bande de parasites qui nous donne un freak show, parce que la politique, c'est devenu un freak show. Il n'y a même plus de décence. Avant, au moins, c'était tous des pourris et des corrompus, c'était toute la même gang, pareil, mais au moins, ils avaient un peu de décence. Maintenant, ils n'ont même plus de moralité. Ils sont décadents et ils sont tous pervers. Pendant ce temps-là, ils sont en train de nous exister. Imagine-toi, ça commence aujourd'hui. On est en plein conflit, il n'y a personne qui veut mettre fin au conflit, on fait juste de l'alimenter, parce que ça fait l'affaire de tout le monde, même s'il y a du vrai monde qui meurt, on n'en a rien à cirer, on n'en parle même plus. C'est comme devenu une banalité, je vous l'avais dit, ça va devenir une banalité et ça va durer très longtemps. Ceux qui me suivent depuis longtemps, puis un certain bout de temps, je vous l'avais dit, ça va durer très longtemps. Puis on est rendu à, je ne sais pas combien de vies perdues, mais tu ne le sauras jamais, parce qu'ils ne veulent pas te le dire. Puis ils essaient de te faire croire que c'est la Russie qui perd beaucoup de... Hé, as-tu vu la puissance de la Russie? Franchement, c'est tellement du n'importe quoi. Ils sont en train de pousser, parce que c'est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Ils sont en train de faire massacrer un peuple, un autre de plus, juste pour servir leurs propres intérêts. C'est assez hallucinant, là. Penses-tu vraiment que les Russes, une puissance nucléaire, une des plus grandes puissances européennes qui contrôle le gaz, le pétrole, depuis des décennies, c'est lui qui alimente l'Europe. Alors, penses-tu vraiment qu'ils sont dans le trou financièrement? Penses-tu vraiment que la Russie n'est pas capable d'écraser un pays tiers-mondiste? C'est tellement du n'importe quoi, ce qu'on raconte dans les médias. Il faut qu'à un moment donné, la vérité soit exposée. Puis, que Dieu protège ces pauvres gens qu'on envoie faire massacrer au nom d'intérêts américains puis de la clique qui nous gouverne. Pendant qu'on est en train de faire massacrer ce monde-là puis qu'on est en train de faire accroître à la population qui, oui, oui, font des gains, ils sont en train de conquérir du temps. De reconquérir du temps. C'est scandaleux. C'est complètement scandaleux. Puis, ils sont haut, tous ceux qui nous parlaient de paix dans les années 80-90 qui décriaient tous les cas. C'est ces mêmes gens-là, maintenant, qui se sont transformés en faucons puis qui ne défendent plus la liberté, qui ne sont plus là à crier « Mon corps, mon choix! » Vraiment pas fort. Puis, toute la population qui accepte ça, endoctrinée par peur de se faire stigmatiser ou je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, c'est comme ça qu'on en est arrivé à différents moments de notre histoire où, par exemple, les Allemands envoyaient puis dénonçaient les Juifs puis les envoyaient au four à gaz parce qu'on acceptait tout puis on ne voulait pas s'élever. On décidait de ne plus réagir. on était morts comment on dit, cliniquement morts. Le citoyen est devenu cliniquement mort. Réagit plus à rien, accepte tout, tout, tout. Alors, il faudrait que tu remettes tout en question de tout ce qui vient du gouvernement puis de tout ce qui vient de la grosse ou du gros complexe militaire ou industriel puis du gros complexe médiatique puis du gros complexe pharmaceutique. Ils sont où, ceux qui questionnaient? Ils sont morts, cliniquement morts. Pendant ce temps-là, pendant qu'il n'y a personne qui parle de paix, imagine-toi qu'il y a un exercice, on est en pleine crise là, la Chine qui est installée à Cuba puis les États-Unis qui admettent qu'ils sont là depuis au moins cinq ans. Puis là, on intensifie parce que là, c'est passé une guerre, il faut qu'on en ait une deuxième. Là, on a les yeux sur la Chine et Taïwan. L'exercice de vol en direct dirigé par l'Allemagne, ce qu'on appelle le Air Defender 2023, décollera aujourd'hui. C'est aujourd'hui, en juin, le 12 juin. L'exercice Air Defender 2023 AD23 est un exercice multinational dirigé par l'Allemagne qui se concentre sur le vol réel au niveau opérationnel et tactique qui se déroulera dans toute l'Allemagne du 12 aujourd'hui au 24 juin. Nous voulons démontrer l'agilité et la rapidité des forces aériennes en tant que premiers intervenants, premiers intervenants et mettre en valeur la puissance aérienne de l'OTAN. Je vais faire une petite démonstration à Vladimir, j'imagine, mais il peut l'avoir un peu la démonstration parce que tous ceux qui opèrent tout ce qui se passe là-bas, ce sont les membres de l'OTAN et les Américains qui sont sur le terrain. Le fameux AD-23 implique les forces aériennes de 24 nations et comprend 220 avions. L'armée de l'air allemande assure le commandement et le contrôle des opérations aériennes pendant l'exercice et sera combinée dans le temps et dans l'espace avec l'exercice du groupe aérien multinational dirigé par l'Allemagne est lié à deux exercices de l'OTAN, le Rammstein Dust 23 et le Rammstein Guard 23. Nos objectifs pour ce plus grand exercice de déploiement depuis la fondation de l'OTAN sont globaux, a déclaré général de corps de l'armée Ingo Gerhardt, chef de l'armée de l'air allemande. Nous voulons démontrer l'agilité et la rapidité des forces aériennes en tant que premiers intervenants et mettre en valeur la puissance aérienne de l'OTAN. Ça, ça vient du site de l'OTAN, là. C'est pas... Ça vient pas de... Ça, c'est sur le site de Neto, l'OTAN. C'est pas quelque chose de conspirationniste, donc. OK? Nous voulons démontrer l'agilité et la rapidité des forces aériennes en tant que premiers intervenants et mettre en valeur la puissance aérienne de l'OTAN. De plus, nous, en tant que Louvre-Troiffel, montrons que nous pouvons planifier, organiser et exercer un exercice d'une telle envergure en plein conflit presque mondial. Nous prenons nos responsabilités. La collaboration de 24 nations affine notre interopérabilité et permet une dissuasion crédible contre un agresseur potentiel, la Russie. La dimension transatlantique, nous aurons sans avion de la fameuse US Air National Guard volant en Europe, est une preuve inébranlable de la cohésion et de la solidarité de l'OTAN face à la Russie. a conclu le lieutenant général Gerhardt en soulignant l'importance de l'Allemagne en tant que plaque tournante des opérations offensives alliées en Europe, les forces aériennes blablabla, 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 blablabla. Il me semble qu'au lieu d'avoir eu cet exercice-là, on aurait pu avoir une espèce d'exercice pour promouvoir la paix. Essayer d'asseoir les deux camps et leur dire on en a plein que d'eau et vous allez arrêter vos conneries. Non, ce n'est pas ça qu'on fait. Ça, ça nous amène peut-être au début de la Troisième Guerre mondiale. Je vous laisse ça dans la boîte de description juste pour vous dire comment c'est complètement hallucinant. Je vous reviens. de la Troisième Guerre mondiale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada